Générique Générique Notre expérience peut se résumer à une phrase citée par Werner Mayers, qui est VIP Inclusion chez Netflix, qui nous dit « La diversité, c'est d'être invité à la fête, l'inclusion, c'est d'être invité à danser. » Les acteurs engagés dans l'objectif inclusion des signes sont multiples. Nous avons des entreprises, des organisations médico-sociales, des veilleurs sociaux, des associations, des collectivités. Tous ces acteurs impulsent une nouvelle voie dans le médico-social, intégrant des méthodes coopératives dans leurs pratiques, où la mixité, la différence est synonyme de richesse. Une mixité de fonctions qui est particulièrement appropriée pour traiter la question de l'inclusion. Labelliser territoire 100% inclusif, la métropole de Lyon a désigné des signes comme premier laboratoire médico-social 100% inclusif, et répondre ainsi à l'ambition du secrétaire d'État chargé des personnes handicapées. Nous vivons aujourd'hui une véritable révolution dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Deux niveaux de révolution. Le premier, c'est le manifeste du 3 décembre 2019 pour un État inclusif, qui fixe 10 engagements pour accompagner cette transformation de la société inclusive. Le deuxième niveau de révolution, il est amené par le Comité interministériel du handicap. Le 16 novembre 2020, le comité fixe quatre objectifs. Le quatrième, qui nous concerne plus particulièrement, celui de l'accessibilité universelle. Pour que les personnes en situation de handicap puissent vivre pleinement leur citoyenneté et leur participation sociale, bien entendu, l'environnement doit être accessible dans tous les domaines. Pour revenir à votre question, notre expérience à des signes consiste à tout mettre en œuvre pour construire une société accessible universellement à l'échelle de ce territoire des Sinois au sein de la métropole de Lyon. Quand on parle du projet sur des signes, c'est un collectif d'acteurs qui a été rassemblé autour d'un projet urbain qui s'appelle DECIDE. Des signes charpieux, c'est à l'est de Lyon. Ce projet urbain a été vraiment un impulseur parce que, quelque part, c'est une feuille blanche qui a permis de mettre en jeu des nouvelles coopérations. Ce projet, il fait 11 hectares, donc c'est quand même assez grand. Et la question, c'est vraiment de rebâtir la ville sur la ville en la rendant plus inclusive. Donc, l'idée, c'est de rassembler des énergies, qu'elles soient politiques, économiques, pour combattre l'exclusion sociale, créer des nouveaux emplois et que tous ces emplois aient une valeur aussi qui soit évidente pour tous. L'idée, c'est aussi qu'on puisse offrir des services, des nouveaux usages qui améliorent le quotidien de toutes les générations et de tous les parcours de vie. Donc, l'objectif de la démarche collective qui est mise en place sur DECIDE, elle est soutenue par l'ARS et la métropole de Lyon. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter un modèle médico-social qui soit conforme au label Territoire 100% inclusif qui a été accordé par la secrétariat d'État chargée des personnes en situation de handicap. L'ambition, c'est de lutter contre les ruptures du parcours des personnes en situation de handicap en identifiant, du coup, les conditions de réussite, les bonnes pratiques, les freins à la réalisation de la société inclusive. Donc, tous les acteurs qui participent autour de cette démarche collaborative, elles se sont regroupées autour de quatre principes fondamentaux. Le premier, c'est la co-construction. Le deuxième, c'est l'innovation, donc innover dans des méthodes pour rendre les citoyens aussi acteurs de cette société inclusive, les résidents des établissements. Voilà, donc on est vraiment sur cette démarche d'innovation, de mutualisation et d'essaimage, puisqu'il faut que tout ce qui va être imaginé comme solution inclusive déployée sur le territoire, elle puisse être essaimée à d'autres endroits dans la métropole. Les défis qu'on a rencontrés dans cette démarche collaborative, c'est d'abord, on est parti sur le principe de s'appuyer sur la solidarité du voisinage, parce que dans ce projet urbain partenarial de 11 hectares, il y a l'EPA de Morleau, l'AMAS de Michel Chapuis de la Fondation OVE, il y a APS France Adicap qui va venir s'installer également, et S-Métropole Habitat qui construit une résidence intergénérationnelle. Donc, on est sur des bâtiments et des coopérations qui sont aussi un peu inédites au côté du voisinage, et donc s'appuyer sur aussi la ville qui est juste à côté pour engager ses coopérations. Et le collectif qui est animé là, il est multipartenarial. Donc, finalement, c'est toute cette richesse qui va permettre de mettre en place des solutions qui sont inclusives sur le territoire. Donc, quand on parle de solutions inclusives, concrètement, on parle d'expérimentation de moments inclusifs à l'intermarché. La masse Michel Chapuis avec Yvan Révelin a fait des moments, finalement, calmes, des moments où, du coup, le son, la lumière sont baissées pour faciliter l'accueil des personnes qui sont autistes déficitaires qui résident à la masse. Comme autre exemple de solutions qui ont été déployées dans les lieux publics avec la médiathèque de Dessine, les personnels ont tous été formés à la communication avec des personnes porteuses de troubles du spectre autistique. Et du coup, cette action-là, elle va être monitorée aussi en termes de mesures d'impact puisque dans le temps, ça se répercute et ça se renouvelle. On fait également un prototypage de communication non-verbale. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place une sensibilisation action qui puisse vraiment faciliter le fait d'être compris et de se faire comprendre quand on a des difficultés de langage, soit qu'on ne parle pas le français ou alors qu'on a des problématiques psychiques. Ça, c'est valable notamment pour les pharmacies, aussi les lieux accueillants du public où du coup, il y a ce besoin de communication non-verbale qui puisse être déployée. Et un autre exemple concret sur l'accessibilité universelle de l'espace public cette fois-ci. Yvan en a parlé juste avant. Là, l'idée, c'est vraiment d'inclure des repères dans la ville pour faciliter les parcours et les déplacements des personnes qui sont en situation de handicap. Et là, on va en 2021 mettre en place un cahier d'inspiration d'accessibilité universelle pour pouvoir, à l'échelle du coup du quartier, pour se dire comment du coup faciliter ces déplacements. Alors, Céline vient de vous présenter les différents défis rencontrés dans cette démarche collective, coopérative. Je voudrais parler de trois points de difficultés que nous avons rencontrés dans ce collectif ou ce projet. Avant tout, notre philosophie, c'est de ne pas se centrer sur les difficultés qui sont toujours multiples ou nombreuses. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas aller vers cette société inclusive. Notre projet, c'est plutôt de voir ce qui marche, ce qui fonctionne, ou alors d'inventer des solutions qui vont fonctionner. Trois points de difficultés qu'on a rencontrés. La première, un peu connue dans notre secteur, c'est les difficultés de langage dans des mondes qui ne se parlaient pas. Comme s'il y avait d'un côté la société civile, de l'autre, les personnes handicapées. Je dis bien handicapées, pas en situation de handicap. La clé pour dépasser cette difficulté, ça a été la clé des échanges et des rencontres. La deuxième difficulté, c'est de pouvoir, surtout dans ce temps de crise sanitaire important, insuffler une énergie positive autour de ces rencontres. Le projet, il naît des rencontres, il se poursuivra par les rencontres. Donc, cette volonté commune de mettre du positif dans des moments où le groupe pourrait avoir envie de reculer. Troisième difficulté, la question du partage d'informations. Il n'est pas toujours simple pour des structures qui ont des quotidiens denses à gérer ou des logiques de fonctionnement différentes de partager de l'information. On a fait avec Céline un brainstorming auprès des commerçants pour savoir ce qu'était pour eux la société inclusive. Et la première chose qu'ils citent, il y a deux volets. La première chose, c'est l'accès à la santé pour tous. Et deuxième, l'accès à la scolarité. Si on prend le partage d'informations pour ce point, le premier point de l'accès à la santé, comment voulez-vous partager de l'information à l'heure du règlement général sur la protection des données ? Pas simple. Comment transférer de l'information à l'heure où l'interopérabilité des systèmes d'information n'est pas une donnée évidente ? Le plan numérique santé devrait accélérer ce virage numérique. Cette expérience, elle peut être transposée en s'appuyant sur un état d'esprit, une volonté commune reliée aux actions de terrain qui servent les personnes en situation de handicap, avec cette visée 100% inclusive. Pour transposer cette démarche à d'autres établissements, les clés qu'on a pu mettre en œuvre, c'est d'abord le travail sur un socle commun, sur vraiment ce collectif, pourquoi il se forme, quelle valeur il porte par rapport à cette définition d'inclusion qui est très forte. Et on a créé un premier cercle d'acteurs implantés sur le site et qui étaient aussi intéressés par la démarche plus largement à l'échelle de la métropole avec l'École Santé Sociale Sud-Est aussi qui a rejoint le collectif, avec Messidor, avec Lapage. On est sur différents acteurs qui se sont regroupés autour d'un premier cercle. Et l'idée, c'est que ces acteurs médico-sociaux n'aient pas de concurrence entre eux. Donc, c'est un point important par rapport aussi à ces rapports qu'il peut y avoir entre eux. Et le fait aussi d'organiser des axes de travail précis, toutes les solutions inclusives qu'on vous a données tout à l'heure, finalement, chacun est pilote d'une action, c'est organisé. Et il y a aussi un animateur qui est sans parti pris, qui veille à cet intérêt. Nous, notre société, c'est une petite agence de design sociétal. On est là pour piloter, pour coordonner les actions de tous les acteurs qui gravitent autour de cette thématique. et on n'a pas de problématiques par rapport aux structures médico-sociales. On n'est vraiment que là, que pour animer. Et c'est aussi un point important pour la réussite d'un tel projet. Et au-delà du bilan, finalement, il y a aussi le fait de mesurer l'impact de ce qui est fait. Et ça, on l'intègre avec un travail de mesure d'impact avec l'Université Lyon 2 et Patrick Pozo qui suit deux étudiantes de Master 2 qui mesurent les solutions inclusives qui sont faites. Donc, on intègre aussi une dimension d'objectivation pour arriver à faire que tout le monde travaille dans le même sens et soit aussi mise en dynamique, mise en rythme dans ces temps qui sont aussi complexes à travailler avec la crise sanitaire. Pour conclure, vous l'aurez compris, cet objectif inclusion des signes vise la transformation d'une société vers une accessibilité universelle qui rend inclusif tous les domaines de la vie quotidienne d'une personne en situation de handicap. Ce travail, il s'appuie sur un changement de méthode, un changement de paradigme, celui d'une méthode dans Living Lab, c'est-à-dire une méthode où les citoyens, les habitants, les personnes accompagnées, Céline a insisté sur tous les acteurs qui font partie de ce projet, se réunissent et sont des acteurs clés du processus de recherche et d'innovation sociale qui se produit avec eux et de manière durable. La deuxième chose que je voulais aborder en conclusion, c'est que ce collectif vise la transformation des offres inclusives sur un territoire de vie donnée, sur un bassin de vie donnée. Trop longtemps, on a peu intégré ces questions de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, qu'est-ce qu'ils pouvaient pêcher dans leur quotidienneté. La volonté de ce collectif, c'est d'améliorer la qualité de vie. Enfin, Céline en a parlé, il est important que ces solutions inclusives, on puisse les évaluer. Ce pourquoi une mesure d'impact de ces solutions est en cours avec un projet de modélisation d'action. Et pour finir, je voulais citer un petit exemple pour illustrer et prolonger toutes les actions qu'on a pu réaliser. Nous avons été sollicités pour un Living Lab, pour améliorer, pour penser un projet d'adaptation d'une école nouvelle. Et nous nous sommes retrouvés avec un bureau d'études, un promoteur, des familles, des associations médico-sociales, différentes structures aussi de la cité de Dessines, de la municipalité où s'il était représenté, pour penser l'aménagement de ce lieu. Voilà de nouvelles manières de collaborer et de coopérer au service de la personne en situation de handicap. et de l'aménagement et de l'aménagement